Bien, écoutez, il est 18h02, merci, je ne vois pas Christine, j'ai éteint, mais j'ai entendu, ça arrive Christine, bonjour, bonsoir, merci, donc on ouvre l'enregistrement, Katia, c'est bon ? Très bien, merci, bonsoir à toutes et tous, merci pour votre présence, sans doute pour votre fidélité, on en est au cinquième webinaire depuis le mois de mai, au moins un effet secondaire favorable du confinement, webinaire libre d'accès, vous le savez, pour les psychologues, les professionnels de santé, du médico-social, de l'éducation spécialisée et souvent des partenaires associatifs. Un thème d'actualité, bien entendu que celui de ce soir, où il sera bien entendu question de déficit de l'attention, de comportement agité, d'hyperactivité, TDAH, d'instabilité, question également des liens entre déficit attentionnel et troubles du comportement et nous allons essayer d'échapper ensemble aux a priori, aux positions clivées qui s'expriment à travers les expressions comme invention des lobbies pharmaceutiques US, vous savez à quoi je fais allusion, carences affectives précoces, défaillances éducatives, pilules de l'obéissance, etc. Tout ce qui va concerner notamment les réponses médicales. Donc, nous allons ensemble comprendre, réfléchir, nous écouter, bien sûr, poser des questions. Donc, c'est bien l'onglet « Converser ». Si vous voulez poser des questions, Théodore et Katia vont analyser vos interventions sur le volet « Converser ». Et nous allons donc faire le point avec nos invités que je vais présenter dans un court instant. Alors, quelques infos concrètes avant de démarrer. Enregistrement disponible demain dès la fin de journée sur notre site APPEA, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur le site APPEA et vous voyez l'onglet « Journées d'études webinaires » et puis vous y accédez. Voilà, vous êtes en général assez nombreux, entre 700 et 1200 selon les webinaires. Beaucoup de professionnels, mais il y a aussi Facebook. Et là, je n'ai pas les éléments. Les replays sur YouTube après, le partage sur d'autres sites. Donc, ça concerne beaucoup, beaucoup de professionnels. Nous sommes sensibles à vos remerciements, vos bonjours, vos compliments que nous diffusons après entre nous, que nous partageons entre nous. Alors, aux commandes ce soir, merci à Katia Theriot, qui est en coulisses, qui administre la plateforme, des psychologues, formatrice à l'Inétope CNAM à Paris. Théodore de Mascarelle, qui, avec elle, avec Katia, regroupera et synthétisera vos questions dans la deuxième partie. Et puis, bien entendu, nos invités tout de suite, Christine Getin. Donc, bienvenue au Sable d'Olonne. Apparemment, vous n'êtes pas bien connecté là-bas. Bon. Présidente de TDAH France et fondatrice de TDAH France. Merci. Nathalie Franck, pédopsychiatre au CHU Montpellier. Et puis, Vanilla Herbillon, psychologue neuropsychologue à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon. Et pour chacun d'entre vous, plein d'autres qualités que nous aurons l'occasion de décliner. Donc, 30 à 35 minutes de présentation construite, chacun en gros 10-12 minutes. 20 à 25 minutes ensuite d'échange, de questions, d'approfondissement. Et bien voilà, vous avez le programme jusqu'à 19h. C'est parti avec Christine Getin qui doit partager son écran maintenant. Ah, je ne l'ai pas lancé. Attendez, parce que comme je me suis rascrachée aux branches, j'avais tout préparé, mais sur l'autre ordinateur. Alors moi, je peux le mettre éventuellement. Je peux partager, Christine, continuer à partager mon écran avec le… C'est bon ? Oui, oui, ce sera plus simple pour moi parce que là… D'accord. Autant j'avais… J'ai été obligée de switcher l'ordinateur parce que je n'arrivais pas à switcher. Pas de problème. Voilà. Donc, on va retourner. Donc, décidément, voilà, j'en vais y arriver. C'est bon. Je l'agrandis et on va y aller. À toi, Christine. Christine. Voilà, bon, mais bien, voici notre nouveau logo, là. On en profite pour le mettre parce qu'on l'a mis en place hier matin. Donc, le rôle de l'association, je veux bien la diapo suivante. Est-ce que je peux… Je n'ai pas la main ? Non, donc c'est moi qui l'ai. Il y a un micro qui… Voilà. Donc, le rôle de l'association, c'est d'accompagner les parents comme les adultes qui nous contactent au quotidien. Et l'une des premières démarches que l'on a souvent quand on a un contact des parents ou même un adulte, c'est de déculpabiliser la situation parce qu'ils se sentent souvent coupables de ne pas savoir faire avec leur enfant. Et en plus, parfois, le parcours de soins qu'ils ont eu leur a renvoyé cette culpabilité ou ce manque de savoir faire. Et la situation est souvent… Ils sont souvent considérés comme coupables de la situation. Donc, c'est notre première démarche. Et c'est souvent le premier contact qu'on a, c'est de rassurer les parents, pas forcément de leur faute. Et la situation est juste difficile pour eux. Et on va essayer d'avancer ensemble. Et l'avancée avec les patients se fait souvent sur des questions autour du diagnostic, comment la démarche, à qui on s'adresse, à qui on peut aller voir, comment ça se passe, etc. Et puis, même quand ils ont déjà les rendez-vous, ils ont besoin d'être rassurés sur la démarche. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, dans l'après, il y a le traitement, le choix sur les traitements médicamenteux, non médicamenteux, quelle prise en charge, etc. Donc, on ne leur donne pas les réponses, on les aide à réfléchir. On réfléchit avec eux. Parce que souvent, c'est de l'aide de père à père. Donc, on a été confronté avec, comme eux, aux mêmes questions, aux mêmes questionnements. Et souvent, le questionnement, c'est une période tout à fait importante à passer, à franchir. Et il faut faire ses propres choix. Parce que de toute façon, d'un enfant à l'autre, d'un contexte à l'autre, la situation n'est pas la même. Et puis, on va les aider ensuite sur les aménagements scolaires, sur reconnaissance des handicaps ou pas reconnaissance des handicaps. Et donc, l'association va proposer beaucoup des échanges avec les pères. Parce qu'on repose beaucoup notre aide sur l'expérience de chacun. C'est l'expérience partagée qui aide à réfléchir et à approfondir les questions. Et puis, comment on gère le quotidien. Diapos suivante. Donc, maintenant, je vais vous présenter un petit peu les outils. Diapos suivantes, oui. Les outils qu'on a dans l'association. On va passer assez vite les diapos. Donc, on a le site de l'association TDAH France, qui était en bleu juste avant, qui est un site qui est souvent actualisé et qui va vous permettre d'aborder l'actualité sur le sujet, l'actualité en France ou l'actualité de l'association. Le site TDAH École, qui est un site beaucoup plus figé, qui ne bouge pas, dans lequel vous allez pouvoir construire des repères, puisque les choses sont toujours positionnées de la même façon. Et puis, c'est un site avec beaucoup de ressources pour tout ce qui concerne l'école, les conseils, ce qu'on peut faire en classe, etc. Toute la démarche pour la reconnaissance de handicap ou pas, les aménagements scolaires. Et puis, il y a des petites vidéos, ce qui permet d'avoir accès à une information plus simple. Diapos suivante. La diapos suivante, elle est sur le plongé en nos troubles. C'est un web documentaire qui permet de découvrir des témoignages d'enfants et de voir les enfants en situation de classe et de découvrir également des témoignages d'enseignants. Et puis, on voit plein de petites vignettes de professionnels de santé, des neuropsychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres, des neuropédiatres, qui vont expliquer le pourquoi de tels comportements, qui vont décortiquer le sujet, approfondir les témoignages, etc. Donc, ça, ce sont des outils qui sont mis à la disposition des familles et à votre disposition, qui sont libres d'accès et qui permettent d'accéder à une information. Diapos suivante. Donc, on a aussi des petits livrets d'informations, comme vous voyez à l'écran, sur différents thèmes. On en a d'autres en préparation. On espère qu'on va finaliser bientôt. C'est toujours assez long de faire des documents d'information, mais ce sont des documents qui sont envoyés aux adhérents. Diapos suivante. Des documents qui complètent l'information que l'on a sur Internet. Et dans l'association, on propose aussi des rencontres, des visios, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un agenda. Et on a des bénévoles dans les différentes régions, des contacts régionaux qui vont aussi organiser des événements, etc. Et s'investir sur place. Et puis, ça permet d'avoir un contact local. Diapos suivante. Je vais balayer assez vite. Voilà. Un comité scientifique dont vous avez un extrait ici présent, puisque Vania, Nathalie et Robert sont membres. Et ce comité, diapos suivante, qui nous aide beaucoup dans la constitution de web conférences aussi, de conférences courtes. Donc, des grands programmes qui, eux, peuvent couvrir la journée. Les web conférences, on les fait plus courtes pour qu'elles soient plus agréables, comme ici. Et puis, le comité scientifique qui s'implique beaucoup dans la saisine. On a fait de nombreuses saisines de la HAS qui nous ont permis d'obtenir récemment, la HAS nous a répondu, qu'elles inscrivaient au programme de 2020. Donc, on a obtenu en 2015 des recommandations pour les médecins de première ligne. Et là, en 2020, un nouveau travail va démarrer avec la HAS sur le diagnostic et le traitement des enfants, des adolescents et des adultes. Ce qui n'est pas rien, ce qui est nouveau. Voilà. Donc, ça, c'est l'implication du CA, mais beaucoup des membres du comité scientifique. Diapo suivante. Donc, voilà. C'était pour vous parler d'une partie du travail institutionnel. On est présents. Alors, diapo précédente, là. C'est une de trop. C'est parce qu'il y a un décalage, Christine, entre ton apparition sur l'écran et moi qui fais la commande. Je sais. Oui, je sais. Ce n'est pas simple. Je ne sais pas si nous, les Sables d'Olonne, pourtant. La stratégie nationale autisme et TND, dont on est membre du Conseil national, a décidé ou a conduit une nouvelle politique de diagnostic, de se dire, plutôt que d'avoir des diagnostics en tuyaux d'orgue, les uns derrière les autres, et un peu en fonction des parcours chaotiques de chacun, essayer de faire une porte d'entrée commune qui permette de faciliter les diagnostics et l'entrée dans le diagnostic le plus tôt possible et le plus précocement possible. Donc, c'était pour répondre aux problématiques de diagnostic tardif et de diagnostic de parcours chaotique qu'on connaît pour beaucoup encore actuellement. Parce que même si cette stratégie, que je vais un petit peu décrire là rapidement, se met en place, ce n'est pas encore le quotidien des familles. C'est ce qui est en train de se mettre en place, mais qui va encore un peu demander du temps pour qu'on puisse le voir à l'œuvre et en bénéficier réellement. Je préviens les parents parce qu'on va se dire non, et on est en train de nous décrire une situation toute rose là, mais ce n'est pas forcément très rose encore. Donc, en fait, on a beaucoup, jusqu'à présent, les parcours présentaient beaucoup d'inégalités sociales puisque beaucoup de soins n'étaient pas pris en charge par la sécurité sociale, les psychothérapies, sauf dans certaines structures qui étaient quand même, qui ne reconnaissaient pas l'hyperactivité, comme ils le disaient souvent, comme un trouble et qui reconnaissaient ça plutôt comme un défaut d'éducation parentale et qui ne mettaient pas l'accent sur les soins là où on aurait souhaité qu'ils le soient. Et en libéral, ce n'est pas possible pour les familles d'obtenir une prise en charge de sécurité sociale. La guidance parentale, c'était quelque chose qui était impossible à avoir jusqu'à présent. Ça commence à bien s'implanter, Merci Nathalie Franck d'avoir été moteur dans la diffusion de ce type de pratiques. Et puis, on avait souvent des signalements ou des choses comme ça. Donc, des parcours non seulement chaotiques, mais en plus aggravés des situations extrêmement réservées. Donc, c'est pour répondre à cette problématique-là que les plateformes qui vont être mis en place des plateformes et le forfait précoce. Ce fameux forfait précoce, ça veut dire que les enfants de 0 à 6 ans, pour qui on soupçonnera un trouble du neurodéveloppement, eh bien, la prise en charge, les bilans, et un certain nombre de prises en charge en ergothérapie, en psychomotricité et en psychothérapie, mais les bilans aussi réalisés par les psychologues, seront financés par l'assurance maladie, ce qui, quand même, va changer la donne dans les années à venir pour les familles. Diapos suivant. Voilà. Donc, les plateformes et ce forfait précoce ont un certain nombre d'exigences. D'abord, l'application des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'HAS, notamment, d'où l'intérêt d'avoir des recommandations. Sur notre sujet. La transmission des comptes rendus aux familles. On sait combien les familles avaient beaucoup de difficultés à obtenir les comptes rendus. De la guidance parentale, parce qu'on sait que ça a énormément de poids sur l'évolution de la situation en famille. Et puis, un parcours de soins et d'accompagnement des enfants qui est véritablement beaucoup mieux fléché, identifié, diapos suivante. Voilà. Donc, pour entrer dans cette filière de soins des plateformes, un outil qui va être utilisé par le médecin de famille qui va permettre de repérer ces troubles, un guide, un carnet de repérage en ligne que les médecins pourront exploiter. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où on a des symptômes qui sont récurrents à différents âges du développement. Eh bien, voilà, on va contacter la plateforme, orienter l'enfant, sa famille vers la plateforme en prévenant la famille. Il y a tout un procès. Moi, je passe assez vite. Attends, c'est juste pour que vous sachiez. Diapos suivante. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le forfait 0-6 ans qui allait jusqu'à 6 ans évolus, jusqu'à pratiquement 7 ans. Et puis, on nous avait dit, bah oui, on fait ça pour les 0-6 ans. Et puis, nous, on nous dit, bah oui, mais les enfants en TDAH, la plupart, ils ont un diagnostic qui arrive après 6 ans, qui arrive à 7, 8, 9. La majeure partie, c'est entre 7 et 10 ans. Donc, en fait, ils ne sont pas tellement touchés par le forfait 0-6. Donc, on a beaucoup réclamé. Et puis, l'enquête nationale qui a été faite, auxquelles les parents ont été nombreux à répondre, et notamment les parents d'enfants TDAH, ont permis de souligner le besoin des familles. Et c'est grâce à la manifestation des familles qui ont répondu à l'enquête que le gouvernement a pris la mesure de l'ampleur du problème et a décidé d'ouvrir les plateformes 7-12. Donc, le travail commence sur le plateforme 7-12. Il y avait une réunion hier. Et donc, c'est en train de se construire. Donc, on va prendre en compte les leçons déjà de l'expérience des plateformes 0-7. Et puis, savoir que l'as des enfants n'étant pas le même, le repérage ne se fera pas tout à fait au même endroit, la construction du parcours ne sera probablement pas tout à fait la même. Et puis, on va essayer de prendre en compte beaucoup le parcours des TDAH, parce qu'il y en a besoin. Voilà. Ça, c'est le calendrier d'ouverture des plateformes 0-6 et en sachant que 0-7, en sachant que là, j'ai bien mémorisé, je crois qu'il y en a actuellement 43 d'ouvertes en France. Normalement, ce qui est prévu, c'est une par département. Et donc, ça, c'est le déploiement. Et voilà. Pour les plateformes de coopération et d'orientation. Merci, Christine. Dans les temps, il est 18h20, c'est bien. Est-ce que Nathalie peut se reconnecter ? Parce qu'on ne la voit pas depuis quelques minutes. Je suis là. OK. C'est bon, Nathalie. Voilà. Donc, tu peux partager ton écran, par contre. Prendre la main. Ça va ? OK. Merci. Oui, oui, tout à fait. C'est bon, tout le monde me voit ? Oui. Au niveau des écrans. D'accord. Bon, j'enchaîne donc après Christine. Et quand même, ces bonnes nouvelles, ces perspectives de remboursement, ce sont quand même des choses très importantes. C'est le fruit d'un long travail, d'un long combat associatif. Donc, c'est formidable que ça puisse se mettre en place progressivement. Alors, moi, je vais développer plutôt la place du médecin dans le TDAH. C'est un peu le parti qu'on avait pris justement sur cette question. Alors, quelle est la place du médecin ? Alors, le médecin, normalement, c'est celui qui doit poser le diagnostic de TDAH. Donc, poser le diagnostic, ça veut dire rassembler un certain nombre d'éléments pour le faire et aussi éliminer les diagnostics différentiels éventuels. Évaluer le retentissement et les troubles associés, des comorbidités. Poser les indications de la prise en charge. Et discuter en fonction de la mise en place du traitement médicamenteux, sur lequel je reviendrai parce que je sais que c'est un traitement, tu l'as dit tout à l'heure, Robert, dans l'introduction, en parlant de pilules de l'obéissance. C'est un traitement qui a été souvent mal perçu et à tort, parce que c'est quand même un traitement qui apporte énormément dans la vie des familles et qui peut avoir vraiment des côtés très salvateurs. Donc, j'y reviendrai. Donc, voilà. Moi, je présente ici mon point de vue en tant que médecin spécialiste du TDAH et prescripteur à l'occasion. Voilà, et en fonction des indications. Alors, le TDAH, comme l'a peut-être dit Christine ou pas, je ne sais plus, mais en tout cas, elle a son badge 4% accroché au pull. En fait, c'est un diagnostic fréquent. C'est le diagnostic le plus fréquent en psychiatrie de l'enfant. 5% des enfants d'âge scolaire présentent un TDAH, on va dire. Donc, ça fait quand même un ou deux enfants dans chaque classe à l'école. C'est le diagnostic le plus fréquent en pédopsychiatrie. Poser un diagnostic de TDAH, c'est faire un diagnostic clinique. Et ça, je crois qu'on va revenir un peu là-dessus, parce qu'il y a souvent de la part des familles, en tout cas, nous, on a beaucoup d'attentes de dire, mais comment vous allez poser le diagnostic ? Est-ce qu'il y a des bilans ? Est-ce qu'il y a des tests ? Est-ce que vous allez faire passer une IRM pour voir si mon enfant a tel et tel problème ? Puisque vous dites que c'est un problème du neurodéveloppement. Donc, est-ce qu'il y a un problème neurologique qu'on va voir sur les images, enfin, sur l'imagerie ? Donc, il y a beaucoup d'attentes autour de ça. Donc, non, effectivement, le diagnostic de TDAH, c'est un diagnostic qui est clinique. On n'a besoin d'aucun bilan complémentaire pour poser ce diagnostic. C'est important de le dire parce que, finalement, c'est un peu aussi une déception, parfois pour les familles qui aimeraient bien qu'il y ait le gold standard de l'évaluation du TDAH ou un test attentionnel qui viendrait absolument confirmer le diagnostic. Ce n'est pas le cas. Donc, comment fait-on pour ce diagnostic ? C'est un entretien, on va dire qu'il y a quand même un entretien long parce qu'on reprend tout le développement de l'enfant, les troubles associés, etc. Et on s'appuie, ce n'est pas juste d'observer un enfant en consultation. Moi, je suis incapable, si je vois un enfant toute la journée dans mon bureau, je ne pense pas être capable de dire à la fin de la journée s'il a un TDAH ou pas. Ce qui m'intéresse, en réalité, c'est le regard des personnes qui entourent l'enfant au quotidien, c'est-à-dire en particulier les parents, éventuellement les enseignants ou les rééducateurs ou les autres professionnels qui connaissent l'enfant. Donc, nous, dans notre service, en tout cas, on recueille des questionnaires enseignants. On fait évidemment l'entretien avec les parents en consultation. Il n'est pas question que ce soit les grands-parents ou je ne sais qui ou les nounous qui nous les amènent. Ça n'a aucun intérêt pour nous. On veut l'avis des familles qui sont en première ligne et éventuellement les autres bilans qui ont été faits. Donc, dans ces formes-là, on ne demande pas d'examen complémentaire, même si certains bilans neuropsychologiques peuvent être intéressants, mais ils ne nous aident pas à poser le diagnostic. Le diagnostic est clinique. Alors, que doit-on éliminer en tant que médecin pour poser ce diagnostic ? Alors, j'ai mis à gauche justement les aspects plutôt médicaux et à droite les aspects plutôt psychiatriques, on va dire. Donc, on peut éliminer parfois des troubles endocrinologiques ou des maladies générales, etc. Mais c'est en fonction des éléments de l'entretien. Il y a des choses qui peuvent évoquer d'autres difficultés. Je pense par exemple aux problèmes thyroïdiens. On est parfois amené à prescrire des bilans en ce sens. Les troubles neurologiques, l'épilepsie parfois peut être un peu piégeuse parce qu'il y a des enfants qui ont des telles absences qu'on va dire qu'on ne sait pas si c'est du déficit d'attention ou si ce sont des formes d'épilepsie absences. Mais en fait, souvent, le reste de l'entretien permet de faire la part des choses, mais ça peut nous arriver d'avoir à se poser la question. Tumeurs, ce sont des choses que moi, j'ai déjà vues en consultation. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui nous interpelle, c'est le début brutal chez un enfant qui n'aurait pas eu ça depuis toujours. C'est-à-dire que dans l'idée du trouble du neurodéveloppement, c'est quelque chose qui est déterminé précocement, qui a toujours existé, même si le retentissement peut être plus ou moins important selon les moments de la vie. Et quand on a un enfant qui n'a pas ce type de profil et qui d'un coup d'un seul va développer un déficit d'attention ou va se mettre à avoir une hyperactivité motrice qu'il n'avait pas, etc., ça va nous interpeller en tant que médecin, on va aller plus loin sur les investigations. Mais classiquement, on arrive à faire la part des choses avec vraiment l'interrogatoire. Les troubles ORL ou les troubles du sommeil, ce n'est pas complètement des diagnostics différentiels, ça peut aussi être associé, mais je mettrais un point particulier sur tout ce qui est syndrome d'apnée du sommeil qui est fréquent chez l'enfant et qui peut donner une baisse de l'attention dans la journée. Donc, on peut être amené à travailler avec les ORL. Après, au niveau du diagnostic différentiel psychiatrique, c'est parfois compliqué, voire impossible. C'est-à-dire que parfois, ils sont tellement mélangés. Je pense par exemple aux troubles du spectre de l'autisme, on peut vraiment avoir un TDAH et un trouble du spectre de l'autisme. Ce sont des comorbidités dans le DSM-5, donc ce n'est pas forcément un diagnostic différentiel. Mais parfois, sous l'étiquette « évaluation TDAH », on peut avoir des enfants qui souffrent plus en réalité d'un TSA que d'un TDAH. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de dépister les épisodes dépressifs. Là aussi, si le TDAH a commencé, je ne sais pas, sur un enfant de 12 ans, si ça a commencé il y a un an suite à un événement particulier, que ce soit le post-traumatisme ou autre, on peut se dire « non, ce n'est peut-être pas un TDAH, en fait, c'est autre chose avec derrière une symptomatologie attentionnelle ». Donc, c'est important dans l'entretien du développement de reprendre ces différents points et de voir comment les troubles sont apparus. Idem pour les autres troubles de l'humeur, épisode maniaque, que je ne détaillerai pas ici. Alors, notre mission, c'est d'évaluer le retentissement du trouble parce qu'en fait, sans retentissement, il n'y a pas de trouble. Ce ne sont pas les symptômes qu'on évalue, mais vraiment la gêne qui existe pour l'enfant au quotidien. Donc, la gêne, ce qu'on explore, c'est effectivement la gêne scolaire. Quel est le comportement de l'enfant ? Quels sont ses résultats scolaires ? Ses apprentissages, etc. On s'appuie souvent sur des bilans, soit les bulletins, soit aussi les bilans des rééducateurs orthophonistes, psychomotriciens, etc., quand il y en a. Mais ça, c'est juste une dimension. Souvent, on voudrait s'attacher beaucoup à l'aspect scolaire, alors que ce n'est pas pour nous le plus important pour évaluer le fonctionnement de l'enfant. Je dirais que l'aspect aussi social et relationnel, qui est moins bien exploré, est très important, à savoir est-ce que l'enfant a des camarades, est-ce qu'il a invité aux anniversaires, etc. Ce sont des questions de l'évaluation classique. Et enfin, le retentissement familial, c'est une des cibles de nos prises en charge, parce qu'il y a derrière, il y a cette idée que oui, c'est dur à la maison, des enfants peu autonomes, qu'il faut énormément soutenir, porter, puis avec beaucoup d'opposition. Donc, on va beaucoup travailler avec les familles pour améliorer le fonctionnement, justement, familial et l'estime de soi de l'enfant et des parents. Alors, on explore aussi les troubles associés, puisque dans le TDAH, on a beaucoup plus de troubles psychiatriques tout venant, on va dire que quand il n'y a pas de TDAH, c'est plus fort que ce que voudrait le hasard, c'est ce qu'on appelle des comorbidités. Donc, on retrouve très fréquemment des troubles du comportement, c'est-à-dire qu'on a plus de la moitié des enfants qui présentent un trouble positionnel à des provocations dans le TDAH. TC, c'est les troubles des conduites, que je ne détaillerai pas ici, mais c'est plus fréquent chez les adolescents et le TDAH est le facteur de risque principal de troubles des conduites. On explore aussi les troubles de l'humeur, parce que les enfants avec TDAH ont plus de risque de faire des dépressions, ne serait-ce que parce qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ont une auto-dévalorisation, qu'ils ont l'impression d'être en échec, etc. Ils ont plus de risque de développer des dépressions secondaires. On a aussi plus de troubles disruptifs, c'est la nouvelle catégorie du DSM-5, le TDDE, troubles disruptifs avec dysrégulation émotionnelle, qui est considéré comme un trouble de l'humeur, parce que ce sont des enfants qui ne gèrent pas du tout leurs émotions, qui sont explosifs en permanence, qui font plus de trois crises de colère par semaine. C'est aussi plus fréquent dans le TDAH. Enfin, tous les TND sont très associés entre eux. Donc, on a aussi chez ces enfants-là plus de troubles dys, d'où l'intérêt de prescrire des bilans au moindre doute, plus de troubles du spectre de l'autisme, syndrome de Gilles Delatourette. Alors, ce sont des sigles, mais bon, l'idée, c'est quand même de dire quels sont les différents domaines qu'il faut explorer. Et enfin, les troubles anxieux, que ce soit l'anxiété de séparation, les phobies, les troubles paniques, etc., sont aussi plus fréquents chez les enfants avec TDAH. Donc, dans l'entretien, on fait un peu un screening de tous les troubles psychiatriques pour voir où en est l'enfant et quelles sont ses difficultés au moment où on le voit. Et notre objectif, c'est ensuite de proposer une prise en charge. Alors, ce ne sont pas des enfants, moi, en tout cas dans ma consultation, que je vois forcément très souvent. Et mon positionnement médical n'est pas de faire de la psychothérapie ou de les revoir de façon rapprochée, mais plutôt de proposer des grandes lignes de prise en charge qui peuvent être après faites par d'autres professionnels du service ou de l'extérieur. Alors, en première ligne, et ça, ce sont les recommandations internationales. On n'a rien inventé. Ce qu'on préconise, c'est d'abord la guidance éducative parentale, c'est-à-dire que ça, ce sont les recommandations actuelles. Il faut que les parents aient une information sur le TDAH et des techniques pour faire face à la maison aux difficultés qui peuvent se poser et accompagner leurs enfants. C'est le programme de Barclay qu'on anime dans le service. Et c'est vrai que tous les parents, en théorie, du moment où il y a un diagnostic de TDAH, tous doivent avoir cette information et cette formation pour être à même de mieux comprendre le fonctionnement de leurs enfants et d'y faire face. Donc, ça, c'est un des grands combats menés par l'association Hyper Super, justement, auprès du ministère, etc., pour qu'on ait des bonnes pratiques en France et qu'on puisse proposer ça sur tous les territoires de santé et pas seulement si on vit sur le secteur du CHU, parce que c'est la base, on va dire, de toute la prise en charge. Ensuite, les aménagements scolaires, c'est extrêmement important aussi. Donc, on propose en tout cas des choses. Et c'est vrai que l'association aussi peut faire un bon support avec pas mal de, justement, d'éléments qu'on peut transmettre à l'école et qui peuvent aider les enseignants. Donc, ça, c'est la, c'est toute la première ligne dans la prise en charge du TDAH que nous, on doit préconiser et organiser. Ensuite, selon les situations, on peut proposer des, enfin, en tout cas dire que dans le panel de ce qui va être mis en place, il peut y avoir des rééducations, notamment si l'enfant a des troubles spécifiques des apprentissages, des suivis, s'il y a des comorbidités importantes. Par exemple, un enfant déprimé, on va aussi l'adresser en parallèle pour qu'il soit suivi par un psychologue ou on va pouvoir, s'il a, je ne sais pas moi, un trouble anxieux spécifique, on va l'adresser pour une thérapie comportementale ou autre. Donc, ça, c'est nous qui posons un peu le dispositif en priorisant ce qui nous semble le plus important selon les années scolaires aussi parce que les choses peuvent évoluer. On est chargé aussi en tant que médecin de la partie administrative, ce n'est pas ce qu'on préfère évidemment comme tout le monde, mais ça peut être le dossier MDPH, ça peut être la rédaction des PAP, etc. Donc, tous les aspects des PAI, enfin, tout ce qui correspond à du certificat médical, c'est aussi pour nous dans le cadre de cette consultation. Et enfin, la réflexion est autour du traitement médicamenteux. On va dire que ce n'est pas en première ligne, mais une fois qu'on a fait tout ça, en fonction des résultats qu'on a ou pas, on peut être amené à prescrire un traitement par méthylphénidate dont je vais dire un mot, il y aura peut-être des questions, mais je n'ai pas non plus monopolisé le webinaire avec ça. Encore deux minutes, Nathalie, ça va ? Deux minutes, c'est parfait parce que je finis avec ça. Donc, méthylphénidate, c'est celui qui est autorisé en France de 6 à 18 ans et on attend bientôt une extension pour les adultes, mais on ne va pas y revenir ici. Ritaline, Concerta, Quasim et Medikinette, tout ça, c'est la même chose, c'est la même molécule et c'est ce qu'on prescrit quand les mesures de première ligne ne sont pas suffisantes. Ce qui change, en gros, c'est la durée d'action. On choisit des libérations prolongées parce que c'est plus simple. Ce sont des psychostimulants. Alors, ce que je voudrais dire là-dessus, et je pense que je ne vais pas développer sauf s'il y a des questions, mais on entend toujours, oui, la France, c'est une catastrophe, on prescrit de plus en plus, bientôt, ils seront tous, on entend tout et n'importe quoi. La France, c'est le deuxième, là, vous voyez ici, la diapo est petite, mais on est le deuxième pays le plus faible prescripteur de méthylphénidate en France, alors qu'on a le même taux de TDAH que les autres pays européens. Par contre, on est les plus forts prescripteurs de Tertian et autres, Risperdal, etc., c'est-à-dire qu'on est sur des mauvaises pratiques, on ne prescrit pas assez de méthylphénidate en France aujourd'hui, le TDAH n'est pas assez connu et reconnu, donc ces taux de prescription qui augmentent vont continuer d'augmenter parce qu'on est encore en dessous de ce qu'on doit faire si on est dans les bonnes pratiques de l'enfant. Donc, quels sont les effets d'augmentation de la tension ? En fait, souvent, c'est quand l'enfant est trop gêné, qu'il a une souffrance trop forte liée à son TDAH, ce n'est pas l'intensité des symptômes qui nous aiguillent pour prescrire ou pas, c'est la gêne de l'enfant, ce n'est pas du tout la même chose. On traite vraiment des enfants avec leurs difficultés et on veut casser les cercles vicieux de découragement, d'impuissance, etc. Donc, l'idée, c'est de restaurer l'estime de soi et ce n'est pas une fin le médicament. Donc, je finirai peut-être un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'on met les enfants en condition aussi d'apprendre de nouvelles façons de fonctionner, de développer de nouvelles stratégies, de nouvelles compétences. Donc, on associe souvent le traitement avec d'autres approches, d'autres prises en charge, informations et autres et c'est ça qui aussi fonctionne sur le long terme. Ce n'est pas juste de donner un traitement et de ne rien faire d'autre, c'est de permettre tout un ensemble de processus pour que l'enfant apprenne à faire face à son TDAH. avec traitement mais aussi après sans traitement par la suite. voilà. Et je dirais pour terminer et puis je laisse la parole que vraiment, et ça, c'est le message que je veux le plus porter, on va dire, c'est que, c'est que, en fait, si le traitement est indiqué, on a clairement beaucoup plus de risques dans le TDAH à ne pas traiter qu'à traiter. C'est-à-dire que le traitement, il est connu, il fonctionne bien, les effets secondaires sont vraiment contrôlés alors que quand on laisse un enfant avec TDAH en souffrance sans l'aider au niveau médicamenteux alors qu'on a fait tout le reste, on peut justement s'exposer à beaucoup plus de comorbidités psychiatriques et beaucoup plus de troubles pour la suite. Donc, je crois qu'il faut aussi dédiaboliser le traitement et montrer aussi, garder en tête tout ce que ça peut apporter de positif, même si ce n'est pas une fin en soi, ça peut être un moyen et c'est une des stratégies qu'on a à notre actif. Donc voilà, j'ai terminé, je laisse la parole. Merci Nathalie, c'était vraiment très clair, très efficace dans cette option-là. On va donner la parole et il prend maintenant le partage d'écran à Vania Herbillon. Voilà, c'est bon Vania ? Oui, je crois. Est-ce que c'est bon ? Eh bien voilà, ok. Je le mets en grand. C'est bien visible. Alors là, il n'est pas en grand, mais c'est bon. Ok. Voilà. Donc moi, je vais compléter un peu la présentation de Nathalie. Elle a bien présenté la démarche diagnostique clinique, donc je vais passer assez vite sur cet aspect-là de ma présentation pour aller un peu plus sur la démarche plus au niveau et la place du bilan plus neuropsychologique ou les tests neuropsychologiques en complément pardon, bien évidemment de la démarche clinique. Donc, en préambule, je dirais que parmi les troubles de l'attention, le TDAH est certainement le trouble le plus étudié, le plus diagnostiqué et également le mieux défini et codifié grâce notamment à des échelles ou à des outils cliniques validés, standardisés et actuellement, on considère effectivement, il n'y a plus de doute sur l'origine neurodéveloppementale de ce trouble. et comme l'a dit Nathalie, c'est un diagnostic qui repose sur une expertise clinique et quelques petits compléments sur ce diagnostic clinique. j'ai l'habitude moi en consultation mais après, ce n'est peut-être pas partagé par tout le monde de commencer par un entretien semi-structuré pour rechercher l'ensemble des signes cliniques et ce qui est important c'est de rechercher Nathalie l'a dit de rechercher ces signes cliniques à la fois de l'hyperactivité de l'impulsivité de l'inattention bien sûr dans différents contextes au niveau familial à l'école dans la rééducation demander aux orthophonistes aux rééducateurs quand l'enfant fait des jeux de société ou quand il s'inscrit volontairement dans des activités sportives donc balayer vraiment différents différents contextes et essayer d'avoir des sources cliniques auprès de différentes personnes différents intervenants les parents les deux parents peuvent avoir des points de vue un peu différents les enseignants les différents enseignants et essayer de rechercher ces signes cliniques tout au long de la scolarité de l'enfant de remonter si possible jusqu'à la maternelle au moins la grande section de maternelle afin notamment de déterminer Nathalie l'a dit l'âge de début la précocité des troubles et aussi la durabilité de ces troubles de l'attention par contre il y a une situation je vous mets en garde où il ne faut à mon avis pas chercher les signes cliniques du TDA c'est sur les jeux vidéo c'est le seul moment où les parents vont dire éventuellement il est attentif il est calme il est scotché sur les jeux vidéo donc je ne conseille pas de rechercher ces signes cliniques quand l'enfant est sur les jeux vidéo il n'est pas plus attentif bien au contraire après ces signes cliniques il faut les mon avis les pondérer il faut les pondérer suivant le contexte les signes cliniques vont être souvent plus forts dans le cadre familial c'est normal qu'à l'école où l'enfant va se contenir va se retenir et après le soir les parents vont récupérer l'enfant et là ça va exploser un peu plus facilement et les signes cliniques ils vont des fois certains vont plus s'observer dans des temps collectifs l'hyperactivité l'impulsivité s'il y a beaucoup de camarades dans une classe il y a 30 élèves l'impulsivité l'hyperactivité va se manifester beaucoup plus de manière plus importante qu'en individuel par contre l'inattention des fois peut être révélée plus facilement en individuel quand on n'a qu'un enfant à s'occuper on va plus facilement parfois voir un peu cette inattention que s'il y a 30 élèves si on doit s'occuper de 30 élèves et une autre chose à bien tenir compte c'est de la subjectivité interpersonnelle on peut avoir des parents qui vont avoir tendance à exagérer un petit peu les troubles et d'autres par contre à les minimiser pareil pour les enseignants il y a des enseignants qui vont détecter des difficultés dès que l'enfant va bouger une oreille et puis d'autres vont avoir tendance à les relativiser parce qu'ils vont mettre des fois en place des adaptations spontanées mais ils vont avoir parfois du mal à révéler les difficultés ce qui va être des fois difficile pour le professionnel de les repérer et de les diagnostiquer il faut relativiser également ces signes cliniques en fonction de la tâche à réaliser si la tâche est difficile et longue les difficultés d'attention vont apparaître beaucoup plus rapidement que si on fait une tâche qui est très simple qui est automatique automatisée et l'enfant ne va pas solliciter de ressources attentionnelles et puis je conseillerais dans un second temps d'utiliser alors là un entretien structuré et d'utiliser après des échelles et les outils et les critères diagnostiques et donc ne pas commencer tout de suite l'entretien en faisant passer une échelle ou des critères diagnostiques dans un premier temps mais le faire à l'issue d'un entretien semi-structuré qui peut durer facilement trois quarts d'heure une heure alors les limites des critères du diagnostic clinique il y en a plusieurs c'est que les troubles d'attention n'ont pas toujours une origine neurodéveloppementale il peut y avoir des causes psychologiques des problèmes de sommeil des problèmes sociaux qui peuvent donner des difficultés d'attention il peut y avoir aussi des troubles secondaires qui sont extrêmement fréquents il peut y avoir donc les enfants TDAH ont très souvent des difficultés de graphisme des difficultés de raisonnement logico-mathématique des difficultés de lecture et d'orthographe qui ne sont pas forcément dysgraphiques dyscalculiques ou dyslexiques c'est les des difficultés qui sont liées aux difficultés d'attention à l'inverse on peut avoir des enfants dyslexiques qui ont de grandes difficultés de lecture par définition et qui vont faire beaucoup d'efforts quand ils lisent et qui vont mobiliser beaucoup d'attention pour compenser leurs difficultés de lecture et qui vont après avoir des ressources attentionnelles beaucoup plus faibles après une activité de lecture et donc des difficultés d'attention après une activité de lecture qui ne sont pas forcément TDAH donc des facteurs confondants et puis le cas des comorbidités qui a été évoqué précédemment qui sont extrêmement fréquentes par exemple pour la dyslexie pour la dyslexie on peut retrouver à peu près 25% d'enfants TDAH dans une population d'enfants dyslexiques et dans notre service chez les enfants épileptiques c'est entre 30 et 40% d'enfants qui ont un TDAH et dans certains syndromes épileptiques on peut même monter à 80% donc une prévalence qui est très importante dans les troubles du neurodébnement ou dans des pathologies neuropédiatriques et c'est donc un facteur de surhandicap alors les limites des critères cliniques c'est qu'on peut avoir des faux positifs et de manière plus gênante des faux négatifs des enfants qui n'ont pas les critères cliniques mais qui ont bien des problèmes d'attention ou des troubles et qui ne sont pas reconnus et après qui n'ont pas forcément les aides et les rééducations et les prises en charge appropriées et une des recommandations par des comités d'experts c'est justement de créer là des tests cognitifs plus spécifiques pour essayer de repérer ces enfants où le diagnostic n'est pas posé je vais parler maintenant un petit peu plus du bilan neuropsychologique qui doit intervenir en seconde intention Nathalie l'a dit si besoin qui peut permettre dans certains cas d'essayer de voir s'il y a un doute sur les origines des troubles un doute aussi sur des comorbidités bien sûr ou des troubles associés comme j'ai évoqué précédemment et l'intérêt aussi c'est d'établir un profil cognitif pour cibler au mieux les remédiations notamment la remédiation cognitive si nécessaire ou les adaptations pédagogiques et également pour revenir un petit peu sur le traitement le bilan neuropsychologique peut être très utile pour le suivi thérapeutique pour l'ajustement un peu du traitement pour voir son efficacité ou pas en complément bien évidemment des données cliniques au niveau du choix des tests neuropsychologiques ou des tests cognitifs une chose importante c'est qu'il n'y a aucun test unique qui signe le TDAH il faut utiliser une batterie de tests d'attention et de fonctions exécutives j'ai cité différentes composantes ici dans ma diapositive donc c'est des bilans qui peuvent durer une demi-heure trois quarts d'heure une heure après c'est quand même difficile de faire plus pour pas que l'enfant ait des problèmes d'attention liés à la durée des tests au niveau des variables étudiées dans ces tests les variables classiques c'est les temps de réaction on peut faire la moyenne des temps de réaction des temps de réaction justes à chaque fois qu'il y a une bonne réponse on peut calculer des temps de réaction et faire des moyennes et on va repérer les erreurs est-ce que l'enfant va faire des omissions il va oublier de répondre à une cible ça peut renseigner sur des problèmes d'attention soutenus ou au contraire faire des fausses alarmes c'est qu'il va répondre au mauvais stimulus il va se tromper ou des réponses anticipées il va répondre trop vite ces deux types d'erreurs vont si elles sont associées à des temps de réaction rapides peuvent renseigner sur une forme d'impulsivité en combinant un petit peu temps de réaction et type d'erreur on peut essayer d'avoir un peu une idée sur le profil cognitif de l'enfant il faut ceci dit faire attention au niveau des tests neuropsychologiques ils ne sont pas plus objectifs que des critères cliniques loin de là les enfants TDAH ont une grande variabilité dans leur performance ils peuvent répondre juste à un moment donné répondre tout faux à la même question 10 minutes ou 5 minutes après et les tests neuropsychologiques ils subissent la même loi donc en aucun cas les tests neuropsychologiques ne peuvent se substituer aux données cliniques et comme pour les données cliniques on a également des faux positifs ou également des faux négatifs alors si on regarde un peu les recommandations internationales sur le choix des tests il est recommandé d'étudier plus particulièrement l'attention soutenue l'attention soutenue serait parmi d'autres mais une composante attentionnelle qui caractériserait le mieux les troubles de l'attention et le TDAH alors un des tests le gold standard des tests actuellement pour étudier l'attention soutenue c'est les continuous performance tests il y en a différents alors c'est des tests qui sont longs qui peuvent durer 10 à 15 voire 20 minutes mais ce sont des tests qui n'engagent pas la mémoire de travail en continu pendant toute cette période et plutôt que d'étudier l'attention soutenue ce sont des tests en fait qui étudient plutôt l'inhibition motrice alors depuis quelques années on a des tests plus spécifiques d'attention soutenue qui tapent ou tapent de la batterie Zimmermann et FIM qui est largement utilisé maintenant alors ce sont des tests qui sont également longs ils ont l'avantage d'engager la mémoire de travail en continu pendant 10 ou 15 minutes suivant les tests le problème c'est qu'il y a des réponses il y a peu de réponses pendant ces 10 minutes et donc on peut étudier des variations espacées de l'attention durant une longue période mais ça ne nous renseigne pas sur des brèves variations de l'attention entre ces 10 ou 15 secondes et en 10 ou 15 secondes on peut voir qu'il y a on peut avoir des grandes variations de notre attention sur un délai qui paraît relativement court alors une autre recommandation c'est d'étudier au niveau des variables c'est d'étudier la variabilité des temps de réponse la variabilité vous voyez ici des temps de réaction de réponse juste ou avec des erreurs peu importe et la variabilité c'est l'enfant qui va répondre rapidement ou très lentement donc là on voit une période où il y a une très bonne stabilité il y a peu de variabilité des temps de réaction là il y en a un petit peu plus et alors là sur la fin il y a une très grande variabilité des réponses très lentes très rapides et là par exemple très lente très rapide donc c'est cette variabilité qui serait intéressant d'étudier pour caractériser les problèmes d'attention soutenue alors actuellement classiquement on utilise l'écart type des temps de réaction on prend toutes les bonnes réponses on fait la moyenne et on va étudier la dispersion la variance de ces temps de réaction autour de cette moyenne alors c'est bien c'est un indicateur global mais qui ne va pas rendre compte de la variabilité locale à l'intérieur de la tâche par exemple pour cet enfant ici on voit une très bonne période de stabilité une période un petit peu moyenne et alors à la fin une très grande variabilité et un score d'écart type ne va pas rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur du test alors sur ces recommandations nous avons créé récemment un test ici sur Lyon un test qui mesure la stabilité de l'attention avec l'équipe de recherche de l'INSERM et c'est donc un test d'attention soutenue qui comme les précédents vont engager la mémoire de travail en continu mais cette fois-ci il va durer moins longtemps deux à trois minutes et surtout on va avoir on va interroger l'enfant à peu près toutes les deux secondes et il a pour avantage d'étudier justement des micro-sources de distraction qui peuvent survenir à l'intérieur du test qu'on ne pouvait pas étudier précédemment et en plus de ça je ne vais pas rentrer dans les détails mais on a créé deux nouvelles variables qui vont mesurer cette variabilité des temps de réponse mais en y associant aussi un calcul de variabilité en associant aussi les erreurs donc il prend en compte les bonnes réponses et également les erreurs et dans une étude que l'on a faite chez des enfants TDAH avec épilepsie sans épilepsie ou des enfants neurotypiques on s'est aperçu effectivement de ce qu'on conseille c'est que dans les recommandations internationales c'est que la variabilité l'écart type la variable classique est plus fine pour étudier les problèmes d'attention soutenus que si on compare simplement la moyenne ou les erreurs et on s'est aperçu également que nos deux nouvelles variables de stabilité de l'attention sont plus à même d'expliquer les problèmes d'attention que la variable d'écart type classique et en plus de ça on a étudié un groupe d'enfants qui était juste après qu'il y avait presque les critères diagnostiques du TDA sans hyperactivité mais qu'il y avait quatre ou cinq critères d'inattention au lieu des six requis et on s'est aperçu que ces deux nouvelles variables permettaient de discriminer de trouver des troubles d'attention soutenus chez ces enfants à la limite du TDA et donc pouvaient éventuellement repérer des problèmes d'attention chez des enfants faux négatifs merci on peut on peut terminer Vania pour passer aux questions avec cette diapositive effectivement qui reprend ce qu'a dit Nathalie des causes de TDA c'est le trouble le plus connu des troubles d'attention il y a différentes causes il y a beaucoup ici de comorbidités Nathalie l'a dit à la fois au niveau neurodéveloppement et au niveau neuropédiatrique également et en conclusion juste rappeler donc du coup que le diagnostic est vraiment clinique il repose donc sur une parfaite connaissance de l'expression des signes cliniques dans la vie quotidienne à rechercher parfois à pondérer et que les tests neuropsychologiques s'utilisent éventuellement en seconde intention pour l'aide au diagnostic éventuellement pour adapter le projet de soins ou le suivi thérapeutique et qu'il est nécessaire de développer des nouveaux tests en France nous possédons que très très peu de tests cognitifs neuropsychologiques validés et il faut absolument avoir un effort pour en développer de nouveaux merci Vania pour cette perspective aussi du côté de la recherche et des nouvelles pratiques et outils et donc on va aller du côté des questions maintenant on a peut-être en lien et en ligne Théodore et Katia voilà Théo ok donc voilà le point beaucoup de questions j'ai vu énormément de réponses déjà faites en direct par Nathalie par Christine voilà est-ce que se dégagent quelques grandes orientations oui oui des gros axes de questions un premier flopé de questions qui va être évidemment autour du dépistage du diagnostic du TDAH on vous demande un peu ce que vous pensez de l'outil numérique pour faciliter le dépistage des troubles de l'attention et est-ce que si c'était plus déployé ça pourrait aussi réduire les diagnostics un peu tardifs qui veut répondre à cette question alors oui qui répond très rapide 30 secondes pour répondre aux questions c'est là beaucoup Nathalie je ne sais pas bien ce qu'on entend par outil numérique en réalité en fait c'est pour le diagnostic si c'est des histoires de tests informatisés pour évaluer l'attention ça n'a pas de ça n'a pas de validité en fait le diagnostic est clinique et comme l'a dit Vanilla en plus j'ai vu passer quelques questions là-dessus mais dans la mesure où il y a une trop grande variabilité des symptômes en fonction des situations c'est très compliqué d'utiliser un test quel qu'il soit pour poser un diagnostic donc si c'est l'idée de leur faire passer des tests informatisés de l'attention pour moi ça n'a pas d'intérêt en fait dans la clinique après si c'est d'indexer à la fois de faire une analyse en fonction de questionnaire plus autre etc mais pour moi le diagnostic c'est quand même une appréciation assez subjective aussi qui intègre beaucoup de paramètres je ne vois pas trop l'outil informatique là-dedans donc je ne sais pas ou alors je ne suis pas au courant mais je mets quand même pas mal de réserve sur tout ce qui est un peu branché de nouvelles technologies je penserai aussi au neurofeedback dont on fait parfois tout un panflet alors que les études ne sont vraiment pas du tout probantes sur ce type sur ce type d'outil donc voilà je mettrai ça avec pas mal de réserve voilà pour préciser un petit peu neurofeedback qu'est-ce que vous voulez dire par là du coup en fait c'est des stratégies dont on n'a pas mal parlé ou de rééducation attentionnelle guidée avec des casques où on regarde un tracé d'électroencéphalogramme sur des tâches et où on entraîne en fait certaines compétences avec des retours sur des écrans alors ça a été un peu vendu comme quelque chose qui permettait d'eux mais même si on voit des résultats sur l'écran ou des progrès la question de la transposition à la vie quotidienne elle est beaucoup plus compliquée et c'est souvent ça avec les traitements du TDAH en fait il faut se méfier sur l'impact réel dans la vie de l'enfant est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice réel en fait ou est-ce que c'est juste sur des tests donc absolument c'est très utilisé dans les pays nordiques en Allemagne et ça a été très très à la mode et ça l'est toujours aujourd'hui le neurofeedback dans un certain nombre de pays notamment de langue germanique autre question sur les remédiations cognitives justement si vous pouvez élargir votre réflexion sur les remédiations cognitives c'est beaucoup remonté aussi l'efficacité et l'intérêt des remédiations cognitives par rapport au TDAH c'est très discuté pour moi aujourd'hui en regardant un peu tout ce qui est revu de la littérature sur ce qui fonctionne dans le TDAH pour moi ils n'ont pas après ça peut ça peut marcher sur des choses un peu annexes comme l'estime de soi c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes et qui sont traitées par ce biais mais on se heurte toujours dans le TDAH avec ce type d'études même si on voit ah oui super l'enfant a augmenté ses performances sur tel test attentionnel c'est génial il a gagné 32% en fait la question c'est est-ce que dans la classe il va mieux est-ce qu'il aurait mieux à se concentrer et là quand on fait cette histoire de transposition c'est beaucoup plus compliqué d'évaluer l'efficacité de toutes ces remédiations en cognitif c'est pour ça qu'on y met quand même une certaine réserve parce que ça coûte beaucoup d'argent ça coûte du temps et que ce sont des enfants qui ont déjà pas mal de dispositifs et parfois il vaut mieux justement agir sur l'environnement enfin on gagne plus d'énergie en agissant sur l'environnement que sur qu'en croyant agir sur certaines dimensions de symptômes du TDAH je ne sais pas si il y a un compliment peut-être oui non je suis tout à fait d'accord avec ce que Nathalie vient de dire je pense que ces remédiations déjà il faut qu'elles soient en complément avec la guidance parentale et l'information sur le diagnostic et l'accompagnement après le diagnostic sur la nature des troubles et l'explication pour qu'ils puissent bien que la famille et l'enfant puissent bien comprendre l'intérêt de remédiation cognitive mais c'est vrai que pour l'instant c'est parfois délicat de prescrire enfin d'orienter vers des remédiations cognitives vu le coût en temps et puis bien sûr en argent par contre c'est vrai que sur l'estime de soi sur la confiance en soi sur des fois l'élaboration un peu de stratégie tout ça ça peut être des points où ça peut être utile ok très bien merci beaucoup pas mal de questions encore sur le diagnostic mais elles vont être assez spécifiques je vais peut-être y revenir à la fin si on a encore un petit peu de temps des questions aussi autour des plateformes que vous avez évoquées des outils des retours sur les différentes plateformes savoir un peu comment ça va se développer pour les professionnels comment on fait pour s'y rattacher c'est une question un peu pratique mais si vous avez des réponses très vraies là-dessus on va donner la parole à Christine qui va rapidement les donner et puis je vous renvoie à un webinaire qu'on a conduit au mois de juin sur la question de la plateforme et du remboursement des approches et évaluations diagnostiques des psychologues mais une réponse rapide on va regarder sur YouTube du coup oui écoutez pour on contractualiser avec la plateforme les praticiens qui remplissent le cahier des charges qui est très précis d'ailleurs sur les compétences des praticiens à avoir il faut contacter la plateforme pour savoir si vous rentrez dans les clous de la contractualisation avec la plateforme et il y en a une par département normalement alors ça se met en place et ça se déploie ça a été ralenti par la période Covid mais ça se déploie doucement et c'est un contrat est-ce qu'il y a une liste ? est-ce qu'il y a une liste ? il y a une liste sur le site qui est actualisée parce que je la suis sur le site du gouvernement Google Handicap.gouv quelque chose comme ça et dans la stratégie nationale autisme il y a il y a la carte là que je vous ai montrée à l'écran et on peut télécharger les adresses c'est sur le site de du ministère du handicap c'est la CAH avec les troubles la stratégie nationale autisme vous arrivez à voir les plateformes voilà très bien pas mal de quelques questions aussi autour des prises en charge des membres de la famille de l'enfance au fond de TDAH autour de est-ce que la guidance parentale ça peut s'inscrire dans un programme de remédiation pardon d'un projet d'éducation thérapeutique est-ce que prendre en charge la fratrie et la famille s'est toujours mis en place lorsqu'il y a des problématiques TDAH est-ce que ça a des impacts positifs voilà des interrogations autour de la prise en charge un peu plus élargie pour les membres de la famille et moi je voudrais pousser la question guidance parentale c'est en général très limité il y a beaucoup de psychologues en libéral psychologues à éducation nationale etc. qui sont souvent en difficulté pour construire des réseaux comment ça se développe est-ce qu'il y a quelque chose un site qui va réunir un petit peu toutes ces informations parce que moi-même dans mon activité je suis très en peine pour trouver des structures qui abordent cette approche de guidance parentale je crois que Christine a répondu un peu dans le chat déjà j'ai vu au fil des lignes mais c'est vrai que nous on en parle dans les programmes de Barclay justement l'importance de ne pas négliger la fratrie parce qu'ils sont souvent un peu mis à mal quand il y a un enfant qui a un TDAH qui prend un peu toute la bande passante donc les stratégies de guidance parentale même ordinaire insistent pas mal là-dessus sur l'idée de faire un moment un moment spécial avec chaque enfant de faire des systèmes de points un peu pour toute la fratrie etc donc il y a quand même des choses qui pour moi sont de l'ordre de cet accompagnement familial on échange pas mal là-dessus c'est vrai que c'est bien d'être avec la thérapie familiale avec des gens formés au TDAH oui mais surtout avec des gens formés au TDAH parce que si c'est pour dire que l'enfant TDAH c'est l'enfant symptôme du système il faut partir en courant donc voilà c'est toujours pareil en fait les psychothérapies moi de vue de mon point de vue quelle que soit la technique qu'on utilise ce qui compte c'est vraiment l'approche aussi professionnelle et la connaissance des troubles du neurodéveloppement de façon un peu plus large donc thérapie familiale nous on a quand même des thérapeutes familiaux sur Montpellier qui disaient aux parents que l'objectif finalement de la thérapie c'était qu'à la fin l'enfant puisse enfin arrêter son médicament parce qu'on aurait résolu le 2 familial merci mais non merci voilà c'est une femme pour témoigner parce que j'ai expérimenté la thérapie familiale systémique avec mes enfants et mon mari tous en siémis bon et puis c'était surtout pour la dernière qui revendiquait le droit à être écouté un peu mieux et au bout de 5 séances quand la thérapeute nous a demandé pourquoi notre pourquoi notre fils là il venait de faire une intervention et à quoi ça correspondait et on lui a dit mais il répond à votre question et il me dit mais quelle question celle que vous avez posée il y a une demi-heure et il me dit ah bon pourquoi il fait ça et donc on s'est dit elle n'a pas compris ce que c'était que le TDAH et enfin nous on a tous explosé de rire dans la scène enfin tous les 5 on était présents parce qu'on a vu qu'on avait une thérapeute qui connaissait peut-être bien la thérapie systémique mais qui n'avait pas compris ce que c'était qu'avoir un TDAH et que quand on a un TDAH bah oui on peut répondre à une question une demi-heure après qu'elle soit posée c'est courant et c'est en général comme ça qu'il fonctionne enfin nous chez nous on était très habitués à ça donc voilà enfin c'était pour vous faire un petit peu sourire conclusion on a perdu du temps et de l'argent et ça n'a pas servi à grand chose enfin notre dernière était un petit peu contente d'avoir été entendue sur le moment mais ça n'a pas été très très utile donc c'est important qu'ils connaissent bien le trouble et qu'on sache où on va avec eux on va terminer donc Théo et puis Katia qui étaient aussi à l'analyse des questions peut-être par une une dernière question générale de synthèse question de synthèse du coup j'avais une dernière question un peu qu'on n'a pas évoqué du tout les traitements il y a eu pas mal de questions aussi autour de ça des risques à long terme de la cible etc mais bon je peux je peux en redisant un peu ce que j'ai dit c'est-à-dire que les effets sur le long terme sont largement connus quand même c'est un traitement qui a 26 ans d'AMM en France on a au moins une cinquantaine d'années de recul aux Etats-Unis donc c'est pas un traitement qui sort du chapeau on connait les risques sur le long terme et il n'y en a pas sinon on ne le prescrirait pas les risques sur le court terme quels qu'ils soient baisse d'appétit éventuellement trouble du sommeil il peut y avoir des choses de cet ordre-là mais globalement pour prescrire des psychotropes par ailleurs non méthylphénidates c'est le plus facile à prescrire et c'est le mieux toléré c'est-à-dire c'est pas comme un neuroleptique c'est pas comme un timo-régulateur etc. qu'on prescrit aussi mais là on est sur des choses quand même très faciles des médicaments qui sont bien tolérés s'il y a un effet secondaire on l'arrête ou on le change et de toute façon ça ne s'inscrit pas dans le temps donc pour moi très clairement c'est un médicament très facile à manier qui montre une efficacité rapide ce qui est déjà quand même une chance donc ça permet d'adapter très vite les dosages et les prescriptions et donc pour toutes ces raisons c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de risque à essayer ce type de traitement quand un enfant est en souffrance il y a un risque à ne pas le donner et à le laisser dans sa situation dans son sentiment d'échec parce que avoir un traitement c'est aussi casser un cercle vicieux et rentrer dans une nouvelle dynamique avec des nouvelles stratégies et des fois il faut en passer par là donc vraiment je crois qu'il n'y a rien à dire il n'y a pas à tortiller on va dire autour de cette question si le traitement est indiqué c'est un des traitements les plus efficaces qu'on ait en psychiatrie donc il n'y a pas voilà ok merci pour ce discours très très direct Nathalie et en même temps l'insistance sur le diagnostic différentiel on est bien d'accord là où on a tous à participer c'est à dire médecin pédopsychiatre psychologue neuropsychologue tout l'entourage de l'enfant des enseignants à travers des questionnaires à travers des entretiens donc ça je crois ce qui compte c'est d'abord que c'est un diagnostic collectif on va être d'accord et que la clinique elle n'appartient pas à l'un ou à l'autre mais que c'est un travail de clinique conjointe et que quand on a fait ce diagnostic différentiel effectivement la mise en place d'un certain nombre d'accompagnements de programmes je veux dire dans un premier temps et dans un deuxième temps en seconde intervention on a bien compris la médication parce que le diagnostic aura été resserré il aura vraiment été un diagnostic différentiel je crois que là on est à peu près d'accord le TDAH il y a beaucoup de publications tout le monde l'a dit beaucoup d'interrogations on n'a pas nous répondu à toutes vos questions bien entendu à tout ce qui se pose à la question du traitement de la durée du coût de l'inégalité de l'inéquité des personnes sur le territoire quand on est au CHU ou à côté du CHU de Montpellier c'est pas effectivement la même chose j'ai vu quelqu'un qui écrivait et nous en Corée on fait quoi donc c'est une vraie question la guidance parentale c'est extrêmement difficile de trouver des partenaires professionnels et des prises en charge pour que les parents puissent être aidés donc autant de questions on les a pas on les a soulevées on n'y a pas répondu merci à tous vous étiez plus de 800 à suivre ce ce webinaire beaucoup plus s'inscrivent mais il y a aussi des départs etc merci donc à nos intervenants Nathalie Christine Vania à Katia et Théo qui étaient donc dans les coulisses et puis écoutez donc à bientôt puisque on vous retrouve et bien ça va être dans un peu plus d'un mois étant donné qu'on n'a pas réussi à ajuster un webinaire en octobre et on parlera du fonctionnement adaptatif du comportement adaptatif les deux termes sont un petit peu équivalents et puis de ce qui est très demandé l'échelle à une langue de deux pour évaluer ce fonctionnement adaptatif voilà bonne soirée merci à tous et donc à très bientôt au revoir Katia je te laisse fermer la session au revoir pour tout le monde au revoir au revoir au revoir